Bonjour à tous, bienvenue à la web radio de la 13e édition des jeux internationaux de la jeunesse. Nous sommes les jeunes reporters internationaux en direct du stade de Marbre à Athènes. Il y a actuellement Nour de Londres, moi-même Elsa de Bruxelles et Eleonore Alarigi de Bruxelles également. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame la Directrice Générale de l'AEFE, Monsieur le Directeur de l'UNSS et Florian Pietrus, jour de basket et ainsi que parrain des Giges. Une question plutôt orientée pour Madame la Directrice Générale de l'AEFE et Monsieur le Directeur de l'UNSS. Très simplement, qu'est-ce que l'AEFE et l'UNSS ? C'est un opérateur public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui pilote le réseau des établissements français à l'étranger, 580 établissements de statut divers et qui ont la caractéristique de délivrer un enseignement homologué par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse français. Et l'UNSS ? L'UNSS c'est moins compliqué, c'est la fédération du second degré du sport scolaire, des lycées et des collèges. Nous organisons toutes les compétitions qui vont du district, vraiment du local, jusqu'à l'international. Regardez, on est aux Giges aujourd'hui. Les Giges sont organisés tous les ans. En quoi est-il important d'organiser des événements comme celui-ci ? Alors c'est la 13ème édition, ça montre bien à quel point effectivement c'est important et on y tient, parce que c'est une manière de montrer qu'il y a un réseau d'établissements français à l'étranger, on va le voir dès la cérémonie d'aujourd'hui, et il y a plus de 60 équipes qui se retrouvent pour partager le sport, la culture et la découverte d'un patrimoine et d'une histoire. L'excellence aussi, c'est-à-dire que c'est l'excellence à la française, de l'éducation française partout dans le monde. Et donc pour le montrer partout dans le monde, une fois nous le faisons évidemment sur l'Hexagone, sur le territoire français. Et puis voilà, cette grande diversité, cette grande force de l'éducation française, c'est d'avoir des ambassades éducatives d'une certaine manière partout dans le monde. On est peut-être l'un des pays à en avoir le plus. Et que vous, que nos élèves, nos enfants se rencontrent, que nos lycées se rencontrent du monde entier, et bien c'est cet événement qui le permet, et c'est toujours des moments fabuleux. À chaque fin d'un gige, on pense déjà à celui de l'année prochaine. Donc moi je vais quand même profiter de celui-là pour penser à celui qu'il va falloir organiser l'année prochaine. Cette fois-ci, une question pour Florent Pietrus. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être parrain des giges de cette année ? Déjà pour moi c'est un honneur. Je pense que ça me retourne pas mal d'années en arrière. J'ai été aussi lycéen, donc c'est super important pour moi. Donc voilà, c'est aussi une façon pour les jeunes de faire du sport, de pratiquer du sport, et surtout d'acquérir les valeurs du sport. Parce que pour moi c'est important aussi, au-delà du sport, au-delà de l'activité physique, de connaître aussi toutes les valeurs du sport qui sont le dépassement de soi, l'entraide, la tolérance et le respect. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a proposé d'être parrain. C'est tout à fait naturellement que j'ai accepté, parce que c'est des valeurs que je véhicule au quotidien. Et surtout, j'oublie pas que j'ai été aussi à leur place. Merci beaucoup. Alors, madame la directrice générale, quelles sont vos impressions depuis que vous êtes arrivée à votre première édition des GIGES en tant que directrice générale ? Alors, les impressions, déjà ici, là on est dans le stade de marbre, c'est très impressionnant. Mais déjà cet après-midi, j'ai eu l'occasion d'aller au village olympique, à la piscine, où Maya Metella a gagné sa bétail d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes de 2004. Donc on est à Athènes. L'année des JO de Paris 2024, ce n'est évidemment pas un hasard. Nous avons, l'AEFE et l'UNSS, souhaité et profité du dynamisme du lycée franco-hélénique d'Athènes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi beaucoup travaillé pour accueillir ces GIGES, pour venir à Athènes, le haut lieu de l'olympisme, et pouvoir valoriser ce réseau, comme c'est l'objectif de ces GIGES, valoriser le sport scolaire, dans un lieu emblématique, chargé d'histoire. Monsieur le directeur de l'UNSS, vous avez participé en 2004 aux Jeux olympiques à Athènes en tant que handballeur. Auriez-vous une petite anecdote à nous raconter ? Une anecdote, il y en a plein, mais l'anecdote c'est que quand on est arrivé ici, tout le monde disait que ça n'allait pas être prêt, un petit peu comme les JO en France, mais c'est de s'en connaître le caractère grec. Le grec, on pense toujours que ça ne va pas se faire, que ça ne va pas être prêt, et au dernier moment, c'est toujours prêt. Et l'anecdote, c'était pour moi aussi, voir les autres sports, c'était mes deuxièmes jeux, mais c'était la première fois que je faisais le défilé. Et c'est vrai que le défilé, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut savoir que les athlètes ne voient pas toute la cérémonie. Ils sont cachés juste à temps qu'on les sorte et qu'on dise autour de la France d'y aller. Mais c'est un moment très particulier que je ne voyais pas particulier à la base, mais on rencontre tous les plus grands sportifs du monde. Et en 2004, il y avait vraiment, comme souvent, de l'excédence et des sportifs mythiques. Donc j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tous ces sportifs et sportifs du monde entier. Et quel est votre ressenti aujourd'hui de revenir ici à Athènes, 20 ans plus tard, pour les Jeux internationaux de la jeunesse, après votre très belle carrière sportive ? Je pourrais parler de moi, mais je parle plutôt pour nous tous. C'est qu'on se rende compte, même si j'ai, comme Florent, on a beaucoup joué avec l'équipe de France, on a fait des jeux tous les deux. Mais en fait, ce sentiment, cette énergie qu'il y a quand on vient dans des lieux comme ça, il faut vraiment le prendre. Vous avez énormément de chance. C'est un lieu juste historique. On peut pratiquement ressentir des choses quand on est à l'intérieur. Et donc ça, c'est pour moi le plaisir et de voir le plaisir dans vos yeux, que vous ayez la chance de pouvoir découvrir des endroits comme celui-là, aussi jeune. On aurait aimé les découvrir aussi jeune. Donc tout simplement heureux d'être là avec vous et que vous puissiez profiter de ces moments. Et puis surtout, mythique, les Jeux sont en France 2024. Ici, c'est le temple des Jeux olympiques. Eh bien, en fait, on est présent partout et c'est vraiment très sympa de célébrer ça avec vous. Merci beaucoup. Alors, question un petit peu difficile, mais à la fois simple. Pouvez-vous résumer chacun les Giges en trois mots ? Moi, je dis mon mot. Moi, rencontre. Partage. Culture. Merci beaucoup. Et pour finir, auriez-vous un message à faire passer à tous les jeunes sportifs ici présents aujourd'hui pour la 13e édition des Jeux internationaux de la jeunesse ? Vivez l'instant présent, à fond. Absolument. Profitez bien de ce moment. Restez... Enfin, allez à la rencontre des autres. Vraiment, parce qu'ils ont un petit peu tendance à se retrouver en groupe. Et je sais qu'au fur et à mesure de la semaine, voilà, tout le monde va découvrir d'autres pays, d'autres élèves, d'autres pays. C'est formidable. Moi, pour résumer un peu tout, ouais, vraiment, le partage. Le partage et ne pas oublier les valeurs du sport. Si on est là, c'est qu'on partage aussi ces valeurs-là qui sont le respect en premier, le partage et la tolérance. Donc, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de beaux jeux dans le respect et le fair play. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.